Isabelle, vous signez la pièce 34B qui va être présentée au Théâtre de la Bordée du 25 avril au 20 mai. Pouvez-vous nous parler un peu du lieu où on se trouve en ce moment? On est devant l'ancienne manufacture de la Dominion Corset, qui a fabriqué pendant 102 ans précisément des corsets et des sous-vêtements féminins dans la ville avec l'aide d'une brigade de milliers d'ouvrières. Aujourd'hui, cette bâtisse-là est devenue en partie l'École des arts visuels de l'Université Laval. Et c'est juste, juste, juste à côté du Théâtre de la Bordée. Alors, le Théâtre de la Bordée, et en particulier Marie-Josée Bastien, qui n'est pas le Théâtre de la Bordée, bien sûr, mais qui est une metteure en scène formidable. Tout ce beau monde-là a eu l'idée d'aller, en fait, a trouvé dans ce sujet-là quelque chose de riche qui pourrait faire une excellente pièce de théâtre. Et ils m'ont approchée pour écrire le texte. Donc, ça fait un bon deux ans que je travaille sur ce texte-là, et là, il va éclore. Parlez-nous, qu'est-ce qui est intéressant à propos de la Dominion Corset? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une histoire là-dessus à amener sur scène? On passe en sentant du corset hyper étouffant du victorien à l'espèce de silhouette tubulaire et pleine de folie des années folles des années 20, ensuite le soutien-gorge-pointu des années 50, les brassières incendiées des années 70, jusqu'à la fermeture de la Dominion Corset. Donc, ça, c'est quelque chose déjà de très intéressant, qui raconte à travers des vêtements l'histoire de l'évolution des femmes et l'évolution plus spécifiquement des femmes au travail. Mais c'est beaucoup plus que ça, bien sûr, c'est l'histoire de femmes. En fait, il y a comme une espèce de grande question philosophique. Est-ce que les femmes s'affranchissaient en travaillant la Dominion Corset pour un salaire de misère, alors qu'elles étaient, dans le fond, exploitées? Elles étaient sous-payées par rapport aux hommes, avec des conditions de travail complètement abusives et paternalistes et tout ça. Donc, est-ce qu'elles arrivaient à obtenir une meilleure vie ou est-ce qu'au contraire, elles étaient victimes d'esclavage? Est-ce que de fabriquer des soutien-gorge, c'est un véritable besoin féminin ou si ce n'est pas la société patriarcale qui l'impose? Donc, en travaillant à des salaires de misère pour fabriquer un propre carcan, est-ce qu'elles ne tressaient pas leur propre corde pour se pendre? J'exagère un peu, mais donc, en fait, on pose un peu toutes ces questions-là avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de clins d'œil, en faisant une espèce de saga historique folle, parce que ça va quand même assez très vite, en deux ans, traverser 100 ans d'histoire, 100 ans de questions, 100 ans de... parce que les questions aussi qui ont traversé les femmes à chaque époque n'étaient pas les mêmes, n'étaient pas les... il n'y avait pas les mêmes enjeux, il n'y avait pas les mêmes relations avec les hommes ni avec le travail. Enfin, donc, ça a été vraiment, et ça continue de l'être, un projet fou, démesuré, agréable. Je vous dis que les répétitions sont à cette image-là. On a une gang de filles qui sont, que j'ai rarement vues excitées comme ça. L'enjeu... il y a un véritable enjeu de discipline dans la salle de répétition, parce que les filles sont tellement heureuses de participer à ce projet-là, parce que c'est vraiment un projet très, très féminin, une description de sept filles. La metteure en scène et moi, nous sommes des femmes, puis une bonne partie de l'équipe de conception aussi sont des femmes. En fait, dans toute l'équipe, on n'a que deux gars, mais qu'on aime d'un amour infini, parce que bien sûr, toute cette démarche n'est pas contre les hommes, eh bien, pour rendre hommage à ces femmes, à ces ouvrières, en fait, qui sont restées dans l'anonymat de l'histoire, on préfère toujours rendre hommage au directeur général, ou, tu sais, on donne le crédit au fondateur, alors que sans ces femmes-là, rien de ça n'aurait été possible. Donc, on avait envie de faire un clin d'œil à ces femmes-là, qui sont restées dans l'anonymat, mais qui sont à la base de ce que nous, femmes, aujourd'hui, on peut faire. Elles ont mis la première brique de l'édifice du féminisme, tu sais.